Ce qu'il y a plein de petits picots, c'est le gras. Le gras est ici, la peau est par-dessus. Mon muscle, si on a de la graisse sous-putanée, on rappelle tantôt, on l'a vu, est située juste en dessous de la peau avant les abdos. Comme je fais 10 millions d'abdos, j'ai un cipac en dessous, si mon gras reste par-dessus, je ne le verrai jamais mon cipac. Je ne peux pas perdre du gras si je fais des abdos. Par contre, je peux peut-être perdre un peu de tour de taille si je fais des abdos, mais je vous explique pourquoi. Ce n'est pas du gras, c'est juste du tour de taille. Ces deux images-là, ici, la C et la D, on voit que les abdominaux sont un petit peu relâchés, ils ont du slack. Ici, ils sont bien têtes, ils ont les abdos super fort. Évidemment, pas beaucoup de gras, un peu de gras. Ici, les abdos relâchés, pas beaucoup de gras, puis les abdos relâchés, beaucoup de gras. Si je raffermis mes abdominaux, puis que je deviens avoir un cipac, puis avoir les abdominaux très très forts, puis c'est ça, bien, veux, veux pas, il va peut-être avoir une petite diminution au niveau du tour de taille seulement. Mais ce n'est pas énorme, les abdos ne sont pas comme ça, puis ils ne viennent pas comme ça. Ils sont à peine relâchés, puis ils vont se tonifier un petit peu. Là, oui, ça va paraître un tout petit peu sur le tour de taille, mais ça ne changera jamais la composition du gras qu'il y a ici, par-dessus les abdos.